La linguistique et l'archéologie La linguistique et l'archéologie, je dirais que ce sont des moyens pour arriver à mes fins. C'est évidemment la langue méroïtique qui m'a intéressé au début, mais pas tout à fait au début, puisque au début, lorsque j'étais vraiment très jeune, j'avais 7 ans, je me suis d'abord passionné, comme beaucoup d'enfants, pour l'égyptologie, peut-être un petit peu plus tôt, souvent on découvrait l'égyptologie en 6e. Moi, arrivé en 6e, je lisais déjà les hiéroglyphes. Je ne sais pas, je pense que c'est l'aspect esthétique de l'art égyptien qui m'a vraiment scotché. Je me souviens que dans le petit dictionnaire familial, je m'étais arrêté sur une vignette qui représentait la statue de Turin, dont maintenant on sait qu'elle a été taillée pour Ramsès II, mais à cette époque-là, on pensait que c'était son père, c'était premier. Et donc, elle avait tellement de beauté, de grâce, de majesté, que même sur ce petit format, ça m'a véritablement impressionné. Et puis tout de suite, j'ai été chercher des documents à droite à gauche, ce n'est pas très facile, je n'étais pas à Paris, par accès à des grammaires égyptiennes, sinon celle de Champollion, la seule qu'il y avait dans la bibliothèque municipale où j'étais, qui est un peu ancienne. Et donc, pendant assez longtemps, j'ai pensé que je travaillerais sur les grandes périodes de l'histoire égyptienne, la IVe dynastie, les pyramides de Gizeh, la XVIIIe dynastie, tout en Camon, etc. Bon, en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, et heureusement d'ailleurs, puisque donc j'ai continué mes études égyptologiques, et pas tellement de temps avant que je décide de me lancer dans une thèse. À ce moment-là, j'étais professeur de lettres classiques, j'avais choisi de lettres classiques parce qu'évidemment, ça comprenait les langues anciennes, et que ça avait un rapport direct avec ce que je voulais faire. Eh bien, je suis tombé sur un article du professeur Leclan, expliquant tous les problèmes qu'il y avait avec l'homéroïtique. Et je m'étais, je m'étais aussi intéressé beaucoup aux langues depuis assez jeune, et notamment des langues africaines. Donc j'ai vu qu'en fait, tout le travail que j'avais fait de manière un peu brouillonne depuis que j'étais enfant, eh bien en fait, il avait un couronnement logique dans le travail sur le méroïtique. Et ensuite, évidemment, à travailler sur le méroïtique, il a, je suis rentré dans un, sur un terrain où il n'y a pas grand monde, à vrai dire, et lorsque la mission archéologique de Sédé Inga a dû changer de directeur parce qu'elle était arrivée à la retraite, on m'a demandé donc de me convertir à l'archéologie, et je suis donc devenu chef de chantier, mais je me suis également occupé de fouiller moi-même, de mes blanchemains, donc sur les tombes les plus grandes. En général, vu mon gabarit, on me donne de grandes tombes, et on met les petites anthropologues dans des tombes un petit peu plus étroites. Et donc, de l'autre côté, le travail sur la linguistique est absolument obligatoire pour le méroïtique, sur lequel les futurs progrès ne pourront se faire que par la comparaison avec les langues de la même famille parlées aujourd'hui en Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !